Certaines personnes ont été assassinées à 50 mètres des installations de la Monusco. Et j'exagère à peine, je dis bien j'exagère à peine. Certaines filles ont été violées les dos adossés à la clôture de la Monusco. Si ce n'est des agents de la Monusco qui ont violé aussi des filles. Là, la population congolaise se dit trop, c'est trop. Beaucoup d'argent est dépensé pour cette mission, on ne voit aucun résultat. Bien entendu, la population congolaise devrait en premier lieu demander des comptes aux dirigeants congolais parce que la mission régalienne de protéger la population, de protéger l'intégrité du territoire, de protéger l'indépendance politique du pays revient avant tout aux dirigeants du pays. Mais si ça revient avant tout aux dirigeants du pays, le pays est membre des Nations Unies et les Nations Unies ont envoyé une force énorme. Cette force ferait semblant de faire quelque chose que ça pouvait retenir la colère de la population. Et là, c'est une force inutile qui apparaît beaucoup plus comme une force d'occupation qui est venue ajouter au désordre ambiant. La Monusco doit partir. La Monusco doit partir. La Monusco doit partir. La Monusco doit partir. Merci d'avoir encore accepté notre invitation et surtout votre disponibilité à nous accorder cette nouvelle interview. Bonjour Christian, bonjour à tous. C'est un honneur d'être invité par vous. En tout cas, merci et c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Nous allons donc parler de la crise entre le peuple congolais, de la RDC bien sûr, et la mission homusienne de protection des civils en RDC. Je parle là de la MONUSCO qui, depuis un certain temps, en maille à partie. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci à vous d'avoir encore choisi Télère TV et bienvenue à ceux qui viennent de nos jeunes pour la première fois sur ce canal d'information. Je suis Christian Perrin. Monsieur Kéron Maïzou, on va donc replacer le contexte de cette mission, bien entendu, et comprendre pourquoi on est arrivé finalement au point de déplorer aujourd'hui des morts, victimes des manifestations pourtant pacifiques, où les populations congolaises ne demandent que le départ de la MONUSCO. Le contexte d'abord de cette mission en RDC. Le contexte, c'est un contexte d'insécurité généralisée. En 1996, le Congo est attaqué. En 1997, ce qu'on a appelé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, Afdel en sigle, arrive à Kinshasa le 17 mai 1997, avec Laurent-Désiré Kabila qui est installé à la tête du pays. Mais avec beaucoup de recul, cette mission, cette opération qui était considérée comme une opération de libération du pays, de la dictature de Mobutu, s'avère être une grosse entreprise d'agression et d'occupation de la République démocratique du Congo, ourdi par des populations toutis devenues mercenaires des anglo-saxonnes, c'est-à-dire des toutis de l'Ouganda et du Rwanda, essentiellement anglophones, devenues des mercenaires des anglophones et qui ont décidé de mettre les Congos en coupe réglée. Donc c'était une opération d'occupation, de récolonisation et de pillage de la République démocratique du Congo. Laurent-Désiré Kabila qui est installé au pouvoir, trouvant ses comparses trop encombrants, ayant un comportement déplacé et arrogant et d'une méchanceté ostentatoire à Kinshasa, a demandé à ses alliés Rwandais, Ougandais, Burundais de rentrer chez eux, essentiellement des Rwandais et des Ougandais. Ceux-ci vont refuser. D'ailleurs, c'est lui qui a mené l'opération, l'actuel conseiller de Paul Kagame, James Kabarebe, le seul, lui avec Paul Kagame, surtout James Kabarebe, le seul à être Ougandais en Ouganda, Rwandais au Rwanda et Congolais au Congo, et de nouveau Rwandais au Rwanda. Il peut changer de nationalité comme il veut, sous la complaisance du monde entier. Lui, il est tout Rwandais. Il doit être protégé à tout prix parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, lorsque Laurent-Désiré Kabila l'a renvoyé, les Rwandais mécontents vont refuser de partir. Ils seront rapatriés des forces. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler d'un sursaut patriotique qui commençait à animer Laurent-Désiré Kabila, c'est ça ? De toutes les façons, il a toujours été patriote. Mais il a sous-évalué les dangers. Il s'est dit, je vais faire une alliance avec ces gens. Ils vont me donner le pouvoir et puis on va négocier comme des grands. Je vous paye combien pour rentrer chez vous. Sauf que les autres avaient une très grosse entreprise derrière, des dangers qui les dépassaient, lui. Donc, lorsqu'il les a chassés, c'était en 1998, le 2 août hier donc, les Rwandais vont revenir sous la forme d'une nouvelle agression qu'on a appelée le RCD-GOM. Et cette agression a entraîné ce que les médias ont appelé la Première Guerre mondiale africaine ou la Deuxième Guerre du Congo. Cette guerre qui a impliqué neuf armés régulières des pays africains et 30 groupes armés. La moitié du pays va être occupée par les Rwandais qui instrumentalisait un mouvement rwandais dirigé par des Congolais, le RCD-GOMA, Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Et l'Ouganda, de son côté, va créer un mouvement de libération dirigé par Jean-Pierre Bemba qui s'appelait le MLC. Alors, pendant tous ces troubles, lorsque le pays a été divisé en deux parties, il y a eu des négociations qui ont été menées à Lusaka, à Guadolite, Gaborone, Angola, jusqu'au dialogue inter-congolais de Sun City qui aboutira à un gouvernement monstre où il y avait un président et quatre vice-présidents avec une constitution qu'on appelle pompeusement la constitution des belligérants. Autrement dit, les Rwandais et les Congolais se sont assis et on a imposé aux Congolais un document qu'on a appelé constitution. Or, nous savons qu'une constitution, c'est un contrat de société des nationaux. Mais lorsque des étrangers gagnent une guerre et vous imposent un document qu'ils appellent constitution, moi j'appelle ça « charte de la reddition des Congolais ». Avec deux articles bizarres là-dedans. L'article 10 qui dit globalement, j'exagère à peine, tout juriste peut aller lire, que tout le monde devient Congolais. Et Congolais, toute personne dont le groupe ethnique ou la nationalité a été au Congo en 1960. Autrement dit, s'il y avait des Chinois en 1960 au Congo, ils sont Congolais. L'objectif, c'est de faire de tous les Rwandais les Congolais. Et article 217, les Congos possédaient une partie de son territoire au nom de l'unité africaine. Bon, ce sont les deux articles qui les intéressaient, qu'ils ont placés. Mais pendant cette période, il y avait tellement de troubles que l'ONU a, par la résolution, je dois, j'oublie encore les numéros, je crois que c'est 12 ou 62 si je me trompe, a institué une mission au Congo qui s'appelait la MONUC en 1999. Mission des Nations Unies au Congo. Qui deviendra plus tard mission de stabilisation des Nations Unies au Congo. Pourquoi plus tard mission de stabilisation ? Parce qu'ils estimaient que, dans un premier temps, c'était une mission de paix. Et ensuite, il fallait faire évoluer la mission. Parce qu'ils pensaient qu'avec une constitution, avec ce qu'ils appellent les institutions, ils pensent que, bon, le problème, c'est maintenant consolider la paix et stabiliser les institutions. Donc, il fallait quitter, migrer de la MONUC à la MONUSCO. De la MONUSCO en 2019. La MONUSCO en 2019. 22 000 hommes, c'est-à-dire 19 000 hommes de troupes, un peu plus de 1 000 policiers. Apparemment, c'est la plus grande mission onusienne au monde. C'est la plus grande mission onusienne au monde. Et c'est la plus grande mission de l'histoire des Nations Unies en taille, c'est-à-dire en nombre de personnes impliquées et en budget. 1,5 milliard de dollars Obama par an. Et ils sont installés dans le quartier UP de la Gombe à Kinshasa, sur l'avenir des aviateurs. Bon, il y a quelques mois, ils ont quitté Kinshasa parce que là, ils faisaient quand même scandale. Ils étaient dans des boîtes, ils faisaient du jet ce qu'ils suient de pleuves. Bon, maintenant, ils ont tout transporté à Goma pour aller travailler à l'est du pays. Donc, l'air bas arrière devient l'aéroport de Goma. Donc, les contextes, on a rappelé d'abord historiquement comment c'est arrivé. Donc, c'est un contexte d'insécurité généralisée. Et maintenant, oui, je vous en prie, allez-y. Maintenant, les troubles, c'est qu'après 20 ans, ils n'ont fait que compter les morts. Certaines personnes ont été assassinées à 50 mètres des installations de la Monusco. Et j'exagère à peine, je dis bien, j'exagère à peine. Certaines filles ont été violées, les dos adossés à la clôture de la Monusco. Si ce n'est des agents de la Monusco qui ont violé aussi des filles. Là, la population congolaise s'est dit trop, c'est trop. Beaucoup d'argent est dépensé pour cette mission. On ne voit aucun résultat. Bien entendu, la population congolaise devrait en premier lieu demander des comptes aux dirigeants congolais parce que la mission régalienne de protéger la population, de protéger l'intégrité du territoire, de protéger l'indépendance politique du pays revient avant tout aux dirigeants du pays. Mais si ça revient avant tout aux dirigeants du pays, le pays est membre des Nations Unies et les Nations Unies ont envoyé une force énorme. Cette force ferait semblant de faire quelque chose que ça pouvait retenir la colère de la population. C'est une force inutile qui apparaît beaucoup plus comme une force d'occupation qui est venue ajouter au désordre ambiant. Alors, pour que les vous parlent de la monusco ? Vous parlez de la plus grande force, évidemment, la plus grande mission des Nations Unies au monde qui, aujourd'hui, évidemment, vous l'avez dit, est plus de 20 ans plus tard. On compte d'ailleurs les victimes de toute façon à l'est du Congo. On sait que c'est entre 6 et 10 millions de victimes. Et tout cela se passe sous silence total, j'allais dire, de la communauté internationale, sinon des Nations Unies. Comment expliquer finalement ce silence ? Qu'est-ce qui peut expliquer à cela ? Cette complaisance finalement ? Déjà, pour le bilan, un rappel, la première guerre, disons, la première guerre mondiale africaine a fait presque 200 000 morts directes et 5 millions de morts, morts des maladies parce que tous les systèmes de santé étaient désagrégés. On a transmis les sidas volontairement certaines personnes, les gens dormaient à même les toiles dans des forêts, c'était la totale des épidémies. Bon, voilà, donc, c'était déjà de 1998 à 2002, il y avait 5 millions de morts selon les rapports des experts des Nations Unies qu'on appelle les rapports mapping. Et puis, si vous faites des projections mathématiques parce que la situation ne s'est pas améliorée avec régulièrement le même nombre de morts depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, si vous faites vraiment des bonnes projections mathématiques, vous voyez qu'on est au-delà des 10 millions de morts. Alors, le silence s'explique pourquoi. Parce que la guerre du Congo, c'est une guerre de prédation. Le Congo, c'est une de plus grandes, sinon la plus grande réserve de matières premières au monde. Ces matières premières que les États-Unis ont considérées depuis 1967 comme étant certaines matières, comme étant des produits stratégiques, s'il vous plaît, pour la sécurité intérieure des États-Unis. Les matières premières congolaises, mais produits stratégiques pour la sécurité intérieure des États-Unis. Les États-Unis, c'est les grands Manitou au niveau des Nations Unies. Le siège se trouve à New York. C'est le plus gros contributeur et c'est un des membres permanents avec droit de veto. Et là, dedans, il a ce qu'on appelle les Five Eyes, les pays anglophones, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Australie et la Nouvelle-Zélande appartiennent déjà à la couronne britannique, clairement. Le Canada est dirigé, entre guillemets, dirigé symboliquement, la reine d'Angleterre et les reines. Donc, ces pays puissants vous signalent que le Canada, la bourse de Toronto, est la plus grande bourse au monde de sociétés minières. Donc, vous avez les États-Unis, la première puissance militaire et économique du monde qui a besoin des matières premières du Congo. Vous avez le Canada qui est ou qui abrite la plus grande bourse de matières premières au monde. Vous avez la Grande-Bretagne d'où est partie toutes ces populations qui dirigent aujourd'hui les Canadas, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien entendu la Grande-Bretagne. Vous avez l'Australie qui est une des plus grandes puissances minières au monde. Et lorsqu'on parle de ces populations anglo-saxonnes, les reines, c'est la reine d'Angleterre qui est d'origine allemande. Ils ont changé de nom en Windsor. Lorsqu'il y a eu une germanophobie en Angleterre, ils se sont dit bon, les noms de Gothakobourg c'est un nom honteux, ça nous rattache beaucoup trop à l'Allemagne, alors bon, on devient des Windsor. Donc, qui dit Allemagne dit toute l'Union européenne, c'est-à-dire des pays occidentaux. Ce sont ces pays qui ont mis les Congos en coupe réglée en utilisant un proxy les Rwandais. Quand on dit les Rwandais, c'est encore un peu exagéré. Disons, ceux qui ont confisqué les Rwandais, c'est-à-dire les touts anglophones, membres du parti politique, suprématistes et racistes qu'on appelle une art. Ils sont propriétaires du Rwanda politiquement avec leur parti politique monolithique, le Front Patriotique Rwandais. Ils sont propriétaires militaires du Rwanda avec l'armée patriotique rwandaise. Ils sont propriétaires économiques du Rwanda avec le Front Souverain Cristal Adventure. On ne fait jamais des affaires au Rwanda en dehors de tout ça. C'est eux, les mercenaires qui jouent un rôle et les Occidentaux leur garantissent les gîtes, les couverts, la protection judiciaire, la protection militaire et les soutiens politiques et les silences sur le plan international. C'est ça la véritable raison. En fait, c'est une guerre que l'OTAN mène au Congo et ils se sont arrangés pour que les cartels médiatiques occidentaux, qui est le cartel médiatique le plus puissant, puisse se taire par rapport à cette situation. C'est ainsi qu'hier, les Congolais dans le monde entier, dans les réseaux sociaux, partout, jusqu'à Kinshasa, ont fait du bruit pour faire reconnaître les génocos, c'est-à-dire un génocide pour des raisons économiques, les génocos des Congolais qui a fait des millions de morts et il y a une place à Kinshasa qu'on appelle des évolués. Beaucoup de gens s'y étaient rendus hier pour allumer des bougies et dans des réseaux sociaux, nous tous, on a mis des photos spécifiques pour dire que nous nous souvenons, nous n'allons pas les oublier et pour enfin briser ce silence, c'est un silence coupable de ceux qui savent exactement ce qu'ils font en République démocratique du Congo. Curieusement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la communauté internationale est aux abonés absents. Face à cette complaisance, aussi si bien de l'État congolais, parce qu'on n'entend rien du côté de Kinshasa bien dans son but, que de la communauté internationale. Alors, les Congolais ont donc décidé de se séparer de la MONUSCO, dont ils jugent d'ailleurs l'efficacité. Mais alors, si jamais le peuple est souverain, pourquoi est-ce que la MONUSCO ne s'en irait-elle pas au lieu de se créer encore des soucis avec le peuple congolais ? Déjà, l'État congolais, c'est un État qui a failli. Il n'existe plus alors, finalement. Bon, il y a quelque chose qui ressemble à l'État, quelque chose qui porte les oripeaux de l'État, mais on n'a pas vraiment l'État. Parce que pour définir l'État, on regarde les éléments constitutifs de l'État. C'est les territoires, bon, c'est quel territoire où les gens peuvent rentrer comme ils veulent, où la MONUSCO peut même forcer la frontière avec les chars, bon, voilà. Donc, côté territoire, l'Angola a même pris une partie au Kayemba, le Rwanda a déplacé des bonnes frontières, la Zambie est en train de réclamer une partie. Parce que c'est devenu comme ça, c'est une fois, chacun peut se servir, prendre un morceau du territoire. Lorsque vous regardez la population, sur les 120 millions d'habitants, nous ne savons pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Il y a certaines personnes, il est rwandais le matin, il rentre au Congo à 10 heures, il est congolais, à 14 heures, il veut être ministre et à 18 heures, si vous ne voulez pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, vous êtes xénophobe et vous avez des velléités de génocide parce que juste vous lui dites que bon, monsieur, vous êtes arrivé, il y a une procédure pour avoir un titre de résident et avoir la nationalité. Ah non, c'est de la xénophobie, c'est on n'aime pas les Rwandais, on veut les tuer, il y a une menace de génocide. Bon, donc déjà, côté population, c'est pitoyable. Côté pouvoir politique, c'est des pouvoirs issus des coups d'État, issus des agressions et sans aucune légitimité, issus des fraudes électorales et de récelles des fraudes électorales. Donc, du coup, il ne reste plus que la reconnaissance internationale parce qu'à l'international, on reconnaît les Congos comme pays. Donc, du coup, c'est un État failli. Les dirigeants du Congo, ce sont des mis et dominici, des dirigeants rwandais. Donc, c'est des gens sans aucune personnalité, sans aucun pouvoir, sans impérior, ils n'ont pas de comptes à rendre au peuple congolais, mais ils rendent des comptes à ceux qui les ont mis au pouvoir. Donc, du coup, ceux qui les ont mis au pouvoir sont en train de commettre un génocide au Congolais. Les collabos congolais se taisent, ils ne peuvent pas les dénoncer, d'autant plus que ceux qui sont derrière, ceux qui ont mis ces personnes au pouvoir, c'est des grandes puissances occidentales qui préfèrent, au nom des intérêts économiques, taire la situation. Donc, du coup, les peuples congolais se battent en tant que société civile parce que, dans le préambule de la Charte des Nations Unies, il y a un droit qu'on appelle droit à l'autodétermination des peuples colonisés. Or, les Congolais, aujourd'hui, sont un peuple colonisé par les anglo-saxons sous le couvert du Rwanda interposé. Donc, du coup, ils utilisent leurs droits à l'autodétermination pour parler. Or, si les dirigeants congolais voulaient que la Monusco parte, il suffit de rompre la convention qui lie l'État congolais aux Nations Unies par rapport à la présence de la Monusco au pays. Ça peut se passer au Parlement, ça peut se passer au niveau de la présidence et l'affaire est réglée très rapidement. Mais on sent qu'ils traînent les pieds et maintenant, ils sont sous pression de la population. La pression n'était qu'au niveau de l'opinion publique. La population est passée aux actes, les a poussés à la faute. Et là, la Monusco se retrouve dans une position inténable. Mais cette position inténable de la Monusco embarrasse en même temps le gouvernement congolais qui fait un service minimum du genre on va faire une réunion pour reconsidérer leur présence, leurs retraits programmés petit à petit. C'est ce que le gouvernement congolais raconte parce que Jean-Pierre Lacroix qui est le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations des médecins de la paix lui dit qu'il n'y a pas de plan pour le départ de la Monusco dans 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc pour lui, il n'y a pas de plan. Le gouvernement congolais prétend qu'il y a un plan. Enfin bref, on voit que tout le monde est embarrassé. Oui, mais à quoi on veut finalement jouer ? Le peuple congolais ne se laissera plus faire. Et de l'autre côté, comme je disais, est-ce qu'on peut encore croire à une normalisation des relations entre le peuple congolais et la Monusco ? La confiance est définitivement rompue. Il n'y aura pas de normalisation des relations. La Monusco a toujours été vécue au Congo comme un greffon qui n'a pas pris. C'est comme si on greffe un habit neuf, un morceau d'habit neuf sur du vieux tissu. Ça n'a toujours jamais pris. Alors, la Monusco doit partir, mais les intérêts dedans sont énormes. Les intérêts, c'est quoi ? Parmi les États contributeurs, on va les prendre comme ça en désordre, même celui qui apparaît le moins possible. Regardez les véhicules de la Monusco. Les véhicules des Nations Unies, c'est Toyota. Ils en ont combien au Congo ? Le Japon, c'est un des plus gros contributeurs et qui doit fournir des véhicules régulièrement. Regardez les avions. Ils ont combien d'hélicos ? Je crois 16 hélicos et une centaine d'avions. Un des membres permanents, l'URSS, la Russie, pardon, a fourni beaucoup d'avions. Un des membres permanents. Ce n'est pas gratuit. Les pilotes, c'était des Ukrainiens et un consort. Maintenant, les carburants. Il y a un pays qui fournit les carburants, c'est un énorme marché. C'est tout le système, là. Oui, oui. La nourriture pour les expatriés. Les salaires sont surélevés. Surtout, côté cadre, il n'y a personne, en tout cas, ça m'étonnerait, mais selon mes informations, côté déjà cadre, il n'y a personne qui a moins de 8 000 dollars par mois. Bon, maintenant, avançons-nous encore côté intérêt. Vous savez, lorsque l'ONU envoie une mission de maintien de la paix au monde, le principe, c'est d'indexer les salaires des militaires sur les salaires des militaires américains de grade équivalent. Sauf que ces salaires n'est pas payés directement aux militaires. À supposer qu'un lieutenant américain touche 5 000 dollars par mois, n'importe quel lieutenant envoyé par n'importe quel pays dans une mission de maintien de la paix touchera aussi 5 000 dollars. Or, cet argent n'est pas versé aux militaires directement. C'est versé à son pays d'origine qui les paye comme il le veut. On va faire concret pour que les gens comprennent. Si le Malawi envoie un militaire au Congo dans le cadre de la MONUSCO, ces militaires, s'il est lieutenant, il va avoir le même salaire qu'un lieutenant américain. À supposer qu'un lieutenant américain touche 5 000 dollars, le lieutenant namibien touchera aussi 5 000 dollars. Sauf que les 5 000 dollars sont versés au ministère de la Défense de la Namibie. Le ministère de la Défense de la Namibie va se dire que chez eux, les lieutenants touchent 200 dollars. Mais comme il est allé à l'étranger, on va lui donner peut-être le double en se disant que sa femme, son épouse, sa famille va toucher 300 dollars et lui-même sur place au Congo va toucher 300 dollars, ça va faire 600 dollars. 4 400 dollars, c'est la Namibie qui en bénéficie. Donc, tous ces pays qui ont envoyé des troupes, ils se font beaucoup d'argent versé à leur pays d'origine par l'ONU et les pays d'origine payent les militaires selon leur barème de salaire et selon leurs intérêts. Qui les paye, qui ne les paye pas ? En principe, ça ne concerne même pas l'ONU. C'est-à-dire, l'ONU peut se dire mais comment vous vous plaignez, vous n'avez pas de salaire, nous on a déjà versé votre salaire, ah non, mon pays ne m'a pas payé. À la rigueur. Alors, vous allez demander à tous ces gens, à tous ces pays qui se font des millions chaque mois et gratuitement, leurs militaires sont entraînés, nourris, logés, formés et ils touchent des millions par mois. Vous allez leur dire que cette mission doit s'arrêter. Ah mais, les 1,5 milliard dont nous parlons, ça c'est une somme, voilà, ça c'est le budget. Mais la somme que la MONUSCO injecte dans l'économie congolaise, c'est une somme tellement énorme. Même les marchés de télécommunications, les téléphones. Il y a des sociétés occidentales, par exemple, pour les télécommunications par Tokiwoki, pour les télécommunications par téléphone. Toutes ces 19 000 personnes, combien de villas qu'ils ont loués pour les cadres et ils ont fait exploser les marchés de l'immobilier au Congo mais à un niveau terrible. Même le marché de la prostitution. Des filles qui prenaient 10 dollars commencent à exiger 50 dollars parce que les gens de la MONUSCO payaient 50 dollars. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous choquer. Nous sommes journalistes. À l'époque, au Congo, la plupart des journalistes, les salaires tournaient autour de 200 dollars. Quand la radio de la MONUSCO, donc Radio Okapi, la radio de l'ONU, a ramené des salaires de 1 000 dollars, ça soulevait un tonner. Certains dirigeants de radio ont commencé à dire « Ouais, mais les journalistes, ils commencent à vous prendre comme modèle. » Ce qui fait que tous ceux qui ont été embauchés à Radio Okapi après une certaine année, on les embauchait plus avec ces salaires-là. On les embauchait avec des salaires, je vais dire, médians. C'est-à-dire, pas surélevé comme l'ONU voudrait payer, mais pas aussi trop bas pour ne pas avoir le même niveau que les autres Congolais, mais pour ne pas choquer. Voilà, ce n'est pas 1 000, ce n'est pas 200, mais bon, 500, c'est déjà un peu mieux pour couper la poire en deux. Voilà les genres d'arbitrages où on en est arrivé à cause de la présence de la Monusco-Congo dont les intérêts sont énormes et ils ne veulent pas partir et la population en a ras-le-bol, à part ceux qui ont du boulot, qui sont chauffeurs, sentinelles et tout ça, dactylographes et qui travaillent ou qui viennent fournir de temps en temps de petites choses parce que même l'eau qu'ils boivent, ça vient d'ailleurs. Il y a même tout un marché de l'eau. Évidemment, vous dites que la Monusco doit partir, mais les intérêts, sont trop costauds, ils sont trop grands pour partir et vous l'avez d'ailleurs développé tout à l'heure. Alors, vous savez également qu'en diplomatie, chaque mot compte et a une signification. Vous avez probablement suivi Net Press, le porte-parole du département d'État américain qui a demandé aux autorités locales de la RDC et nationales de la RDC d'assurer la protection des sites, disait-il, du personnel de la Monusco, c'est-à-dire de protéger la Monusco et aux manifestants d'exprimer leur sentiment de manière pacifique. J'insiste sur ces mots parce que je voudrais avoir votre analyse sur ces propos qui doit protéger qui et surtout quand Édouard Net Press demande aux manifestants d'exprimer leur sentiment de manière pacifique alors que jusque-là, évidemment, les manifestants n'ont jamais fait usage de la force ni des armes. ils sont pacifiques mais là, on insiste aux manifestants d'exprimer leurs sentiments de manière pacifique. Est-ce qu'on veut insuliner que derrière ces manifestants-là, il y a des gens qui ont usé de la force ou une manière de vouloir justifier bien sûr ou de disculper la Monusco, bien entendu ? Les États-Unis ne peuvent que justifier la Monusco mais moi, le bilan de manifestation est connu. 36 morts côté civil congolais, 4 morts côté Monusco. 36 morts. Qui use de la force ? C'est comme si le lion, il est dans une ferme, il dévore des moutons et on demande aux léopards d'être là de protéger les lions qui dévorent les moutons au cas où les fermiers reviendraient. Ça paraît quand même un peu bizarre. la Monusco est là pour protéger le peuple congolais. Bien entendu, ils prétendent qu'ils sont en appui à l'armée congolaise. C'est ce qu'ils prétendent. Ils ne sont qu'en appui à l'armée congolaise. Mais alors, s'ils sont là pour protéger le peuple congolais, ceux qui égorgent, ceux qui tuent le peuple congolais ne le font pas, c'est d'ailleurs impossible, de manière pacifique. C'est impossible. Quand tu tues, ce n'est pas déjà pacifique. c'est belliqueux et c'est violent. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui subit une violence gratuite, une violence extrême et ultime, quelqu'un à qui on risque de ôter la vie, on ne va pas lui demander quand il demande du secours, quand il impose qu'on l'aide, quand il impose qu'on le protège par celui qui est censé le protéger, qu'il vienne à genoux supplier pourquoi vous ne me protégez pas pendant qu'on me tue. On a tué certaines personnes. Le célèbre chanteur qui est en prison son papa a été tué, coupé, découpé à quelques mètres de la MONUSCO et ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas les seuls. Donc ça, c'est des propos vraiment hypocrites. Ce qu'on demande à la MONUSCO, c'est de faire son boulot ou de s'en aller. Parce que faire le boulot, c'est quoi ? S'ils disent qu'ils sont en appui au gouvernement congolais, Jean-Pierre Delacroix a remis au président Félix Tissékédi la liste de 65 officiers supérieurs de l'armée congolaise impliqués dans la guerre à l'Est. Ceux qui sont impliqués dans différents trafics, trafic d'armes, trafic des matières premières. Le président Félix Tissékédi n'a jamais réagi, il s'est assis sur cette liste. Si ce n'est une complicité ou une autre trahison, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, que la MONUSCO disent, écoutez, nous, pour juguler la guerre, on a déjà dénoncé une partie des personnes. Comme il n'agit pas, nous, on se retire ou on ne va pas agir parce que le gouvernement congolais ne joue pas le jeu. Là, la population aurait peut-être compris et demandé des comptes aux dirigeants congolais. Mais être dans cette posture où des hélicoptères décollent tous les soirs à l'envers des pays voisins, certains témoins disent qu'il y a des matières premières dedans. quand Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO à Kinshasa, pour un communiqué, pince sans rire, pour parler des incidents de la frontière à Kassindi. qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des agents de la MONUSCO qui se sont présentés avec des blindés. Ils ont forcé le passage d'ailleurs au niveau de la frontière. On leur a posé la question d'où ils viennent parce qu'ils sont censés être au Congo. On les voit avec des blindés du côté ougandais. Alors, ils ont forcé le passage en cassant la barrière, en roulant dessus et en tuant des gens. Ils ont tiré sur la masse. Il y a eu trois victimes. Il y a eu trois morts et quinze blessés. Et Bintou Keïta qui, pour un communiqué, pince sans rire, qu'ils étaient partis en vacances, ils revenaient des vacances. Autrement dit, ils étaient partis en vacances avec les blindés et les armes, c'est ça. Et pour rentrer, ils ont forcé la frontière. Ce qui est une agression en droit international. Blessé par balle lors de la fusillade, ce jeune homme affirme avoir été directement visé par des soldats de la Monusco. La personne qui m'a tiré dessus avait un uniforme militaire. Il sortait d'un véhicule de l'ONU appartenant à la Monusco. Dimanche, des casques bleus ont ouvert le feu au poste frontière de Kassindi, faisant au moins trois morts et une quinzaine de blessés. La fusillade, dont les motivations et le contexte restent flous, a suscité colère et incompréhension en RDC. Elle a été vivement condamnée par les responsables onusiens qui affirment avoir arrêté les auteurs des tirs en attendant les conclusions de l'enquête. Un contingent militaire a également été dépêché sur place par les autorités congolaises afin de rassurer une population encore sous le choc. Ce dernier incident intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu entre la population congolaise et la mission des Nations Unies en RDC. Depuis une semaine, les manifestations se multiplient à travers le pays pour réclamer le départ de cette mission, accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés. Lundi soir, Félix Tshisekedi a officiellement demandé la tenue d'une réunion avec les responsables de la Monusco pour réévaluer son retrait du pays. C'est même une déclaration de guerre. Si vous êtes de la Monusco, vous êtes pilote d'hélicoptère, vous voulez partir en vacances, vous partez avec l'hélico. Si vous voulez partir en boîte, vous arrivez, vous cherchez une clairière, vous atterrissez avec l'hélico pour entrer en boîte. Pourquoi la Monusco, c'est-à-dire ces soldats de la Monusco peuvent aller avec les armes là où ils veulent, sortir même de la RDC avec leurs armes et revenir avec les armes ? Oui, ils étaient en vacances avec des blindés, avec des véhicules de transport de troupes. Ils étaient en vacances, des Tanzaniens en vacances. Bon, ils rentrent, ils cassent la barrière, un pays conquis, on ne leur pose aucune question. Et comme des militaires congolais commis à la frontière ont osé leur poser la question, c'est on tire, on tue trois personnes, on tue 15 personnes, bon, ils vont émettre des communiqués qui sont outrés. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces véhicules ? Ces véhicules sont sortis où ? Pendant combien de temps ? Et il y avait quoi ? On les soupçonne que chaque fois que des véhicules sortent, il y a du coltan dedans et chaque fois que des véhicules rentrent, il y a des armes destinées aux groupes armés. Ça peut être la MONUSCO comme institution, mais si on regarde la mission des Nations Unies, c'est difficile à croire. Mais par contre, certains dirigeants de la MONUSCO, dans un environnement d'affaires à fond la caisse, certaines personnes se servent des véhicules estampillés Nations Unies pour faire leur business derrière le dos de la MONUSCO. Donc, il faut qu'il y ait aussi une enquête sérieuse qu'au niveau de la MONUSCO parce que ce n'est pas la première fois qu'on attrape des casques bleus indiens qui faisaient du commerce et des matières premières, des boliviens. En tout cas, dans l'histoire du trafic de matières premières et des viols des filles congolaises, la plupart des nationalités sont mouillées. À tout ce qu'ils font, dès qu'on les attrape la main dans le sac, on rappelle la personne dans son pays d'origine, on fait une enquête bidon, on l'étouffe très rapidement et on n'en parle plus. Bon, là, le président... Oui, mais là, vous avez parlé d'un communiqué qui a été pendu par la MONUSCO, bien sûr, où il est dit qu'une enquête avait été ouverte, je crois. Mais on sent jusqu'aujourd'hui un peu, j'allais dire, les autorités de Kinshasa ne font pas montre de fermeté. On ne les entend pas sur cet événement-là. Parce qu'ils ne parlent que d'un incident. Les autorités de Kinshasa pour eux, c'est un incident. quand on tue trois Congolais et qu'on en blesse 15, c'est un incident. Lorsqu'on viole la frontière, l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, qui a pour mission garantir la paix et la sécurité internationale. Et pour garantir la paix et la sécurité internationale, le fil rouge, c'est le respect, d'abord, des indépendances des États. Et ensuite, le respect de l'intégrité de chaque territoire membre des Nations Unies. Et là, il y a même, j'allais dire, il y a même une violation de souveraineté parce que quand on viole déjà les frontières, qu'on a dit, et qu'on tire sur la population civile qui n'était pas armée, en fait. Là, on viole vraiment la Charte des Nations Unies. Mais pour un État victime de cela et membre des Nations Unies de ce quoi, c'est un incident déplorable et ils présentent leurs condoléances aux familles éprouvées. Bon. Donc, on minimise, en fait, on minimise cet événement. Ben oui, ils font du service minimum parce que ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent qu'à une époque, pour voyager, il fallait monter dans les avions de la Monusco. À une époque. Ils savent que pour organiser les élections, c'est la Monusco qui fournissait toute la logistique. Ils savent que lorsqu'il y a un incendie à Kinshasa où il n'y a pas de service de pompiers, ce sont les pompiers de la Monusco qui arrivent. Ils savent que la force des frappes de la Monusco qu'elle n'utilise pas contre les rebelles. Les jours où un des pays occidentaux décidera de mettre fait au pouvoir de Kinshasa, ce sont les armes de la Monusco qui vont se retourner contre eux. Alors, avec la Monusco, c'est le service minimum. quand ils parlent de la Monusco, c'est comme un ruisseur. Est-ce qu'on est là dans un schéma d'un État dans un État, la Monusco en RDC ? On peut parler d'un État dans un État ? Mais c'est un État dans un État. C'est l'un de plus gros, sinon le plus gros employeur du pays. C'est la première radio du pays, Radio Capi. La seule radio qui est captée partout au pays. La radio nationale n'est pas captée partout au pays. C'est la plus grande flotte aérienne du pays. La Société Nationale avait quatre avions pourris qu'ils ont achetés d'occasion. Il y en a un seul qui fonctionne, la Monusco. a une centaine d'avions. Ils ont plus de chars que l'armée congolaise. Et puis, regardez le nombre de personnes qu'ils emploient. Regardez comment ils se comportent. C'est un État dans l'État. C'est une forme d'occupation militaire, mais qu'est-ce qu'on peut retenir finalement définitive sur cette situation, sur cette crise entre la population congolaise et la Monusco ? On retient que la société civile, donc la population congolaise, en aralbol, et que cette population est en train de renvoyer dos à dos, et le gouvernement congolais, avec son armée inefficace, et la Monusco, avec sa mission inutile, en train de les renvoyer dos à dos, et la tendance, c'est que la population est en train de se prendre en charge. On ne sait pas quelle direction ça va se prendre, mais dans pareilles situations, généralement, la population se sert sur la bête. Il suffit que certaines personnes aient accès au dépôt d'armes de la Monusco pour que ça devienne une guerre civile dans les rues de Goma, Ouvira, Bukavu, pourquoi pas Kinshasa, ça prend une direction vraiment dangereuse. Il faudrait que le secrétaire général des Nations Unies, Antoine Guterres, entende l'opinion publique congolaise. On ne peut pas continuer avec des missions inutiles telles que la ministre au Mali ou le Finil au Liban qui est là depuis, je ne sais, les années 60, jusqu'à aujourd'hui, en train d'observer, avec des lunettes longues visées, en train d'observer Israël. Donc, c'est des missions inutiles. Il faut qu'on rende la mission un peu plus efficace. Ceux qui ont tiré, c'est la brigade d'intervention spéciale de la MONUSCO qui était composée des Sud-Africains, des Namibiens et des Tanzaniens. Les Namibiens se sont retirés. Maintenant, la brigade n'est composée que des Sud-Africains et des Tanzaniens et ceux qui ont tiré, c'est des Tanzaniens. Et pourtant, cette brigade a pour mission de mater les groupes armés, mais de façon militaire. La ville de Bounagana est toujours occupée. Pourquoi cette mission ne demande pas ou ne met pas les autorités congolaises devant leurs responsabilités en disant « Vous allez engager votre armée, nous on va mettre les moyens conformément à notre mission. Avec la brigade, on va libérer par exemple la ville de Bounagana. » Cela aurait pu, par exemple, calmer l'opinion publique congolaise. Ils ont des hélicoptères, ils ont des drones, ils ont des armes. Quand ils font une déclaration du genre, nous sommes là pour combattre les groupes armés, mais pas pour combattre un groupe armé qui a des moyens d'un État, des moyens d'un État et nous, nous ne sommes pas outillés pour combattre ce genre de groupe armé, donc le M23. Alors, c'est les moyens de quel État ? Cet État est-il membre des Nations Unies ? Qui lui fournit ses armes ? Qui lui vend ses armes ? Et pourquoi pas un embargo contre cet État-là ? Parce que c'est l'ONU. Alors, ils ne peuvent pas citer le nom. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Le M23, c'est le fournet du Rwanda. C'est en fait l'armée patriotique rwandaise. Qui fournit les armes à l'armée patriotique rwandaise ? Qui fournit un budget à l'armée patriotique rwandaise ? Qui fournit l'entraînement à l'armée patriotique rwandaise ? C'est les États-Unis. Mettez-les devant leurs responsabilités dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'on mette le Rwanda sous embargo ou qu'on les combatte militairement. Bon, j'ai vu un député, un sénateur américain, Menendez, qui a écrit qui est le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, qui a écrit à Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, de reconsidérer les rapports États-Unis-Rwanda parce qu'avec l'argent américain, les Rwanda menacent les citoyens aux États-Unis, tuent des personnes à l'est de la République démocratique du Congo. En fait, utilise l'argent américain pour des missions qui n'honorent pas l'honneur des États-Unis. On espère de tout cœur qu'Antony Blinken ou l'administration Biden va suivre les sénateurs pour finalement sanctionner les Rwanda. L'agression a duré assez longtemps, il y a beaucoup trop de morts, il y a des crimes contre l'humanité, il y a un crime de génocide, l'humanité ne peut pas se taire lorsqu'il y a un génocide, lorsqu'il y a un crime contre l'humanité. Et pendant que vous parlez déjà d'Antony Blinken qui a d'ailleurs aussi programmé un voyage sur une visite en Afrique où il séjournera après Sergei Lavrov et Macron, c'est le tour maintenant d'Antony Blinken qui va se rendre en Afrique. Est-ce que ça sera là aussi l'occasion de voir tous ces aspects de problèmes ? Pourquoi Antony Blinken arrive en Afrique ? Lui-même, il est dit clairement, il arrive pour contraindre l'influence russe. Voilà, russe en Afrique. Pourquoi dit-il cela ? Souvenez-vous, on a eu une émission où je vous ai dit que Sergei Lavrov est venu au Congo-Braza. Pas pour les beaux yeux des Congolais de Brazzaville, mais plutôt pour se retrouver autour de la table où on va servir le festin, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est une table de festins. Et tout autour de la table, les États-Unis sont assis du côté est, c'est-à-dire sur la chaise qu'on appelle Rwanda, Burundi, Ouganda, même la Tanzanie, ils sont assis là. Bon, certains pays sont assis sur la chaise qu'on appelle Sud-Soudan. Alors, les Russes se sont installés sur la chaise qu'on appelle la République centrafricaine. Mais il y a toute la largeur de la table qui semblait inoccupée. Bon, la France était là, mais ça semblait inoccupé. Donc, les Russes arrivent pour s'installer sur ce plan-là, tout en sachant que les lusophones et les Américains encore sont assis au sud du côté de l'Angola et au sud-est du côté de la Zambie. Donc, lorsque Sergeï Lavrov arrive, il parle au président Sassou, ils vont réactiver la commission mixte congolo-russe. Dans la foulée, le Cameroun va aller signer un accord presque secret avec le Russe, un accord de défense. Et dans cet accord, ils ont réactivé des vieux accords qui existaient et la Russie va devoir défendre le Cameroun. Or, le Cameroun, c'est quel pays ? C'est le pays le plus développé de l'Afrique centrale, c'est le plus grand port de l'Afrique centrale et un des plus grands ports du golfe de Guinée. Les Français qui sont dans le Sahel avec l'opération Barkhane, ils utilisaient le port d'Abidjan pour parvenir jusqu'au Mali et comme on les a chassés du Mali, ils ont utilisé le port d'Abidjan pour aller au Niger. Or, dernièrement, ils ont essayé de passer par les Burkina Faso, les Mali, les Niger. Ils ont été conspués partout, c'était violent. Donc, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus utiliser le flanc ouest, c'est-à-dire le port d'Abidjan pour avoir accès au Sahel. Il ne leur restait plus que le flanc est, c'est-à-dire parce que maintenant, la base, c'est Andiamena au Tchad qui est un pays enclavé. Donc, qui contrôle le port de Douala et le Cameroun contrôle tout ce que les pays occidentaux vont faire sur le Sahel parce que les matériels militaires rentreront par là et apprendre que les Russes aussi arrivent et que les Russes veulent établir un pont depuis le port de Douala et le Cameroun jusqu'en République Centrafricaine, établir un pont et non seulement jusqu'en République Centrafricaine mais jusqu'au Congo Brazzaville, lequel le pont Pellaire permet de faire venir du matériel lourd en cas de guerre en République démocratique du Congo, et à partir de Douala arriver en Centrafrique, descendre par les Congo, Brazzaville, atteindre Kinshasa mais très facilement, utiliser même le fleuve, les Américains ont compris que la récréation maintenant s'est terminée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé trois personnes en Afrique. Ils ont envoyé Madame Greenfield qui est l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Ils ont envoyé Samantha Power qui est l'administratrice de l'agence de développement américaine et Anthony Blinken qui est le secrétaire d'État américain. Ils se sont répandus en Afrique. Mais la personnalité la plus élevée en grade qui est le responsable de toutes ces personnes commence par l'Afrique du Sud qui est l'antichambre des États-Unis en Afrique. Ils viennent au Congo qui est la réserve des matières premières des États-Unis en Afrique pour finir au Rwanda qui est le mercenaire des États-Unis en Afrique. C'est tout dit. Et l'Europe quand il est venu qu'est-ce qu'il a fait ? Congo, Braza, Ouganda. Il va en Ouganda il parle avec Moussé Veni et Moussé Veni qui dit nous on ne va pas combattre quelqu'un qui ne nous a jamais fait du mal. Mais notre ambition c'est de faire une grande zone de libre-échange économique mais où il n'y aura pas seulement une union économique mais ça sera aussi une union politique et une union militaire. Autrement dit que cette bande de toutes anglophones qui le dirige toute la région et de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale c'est ainsi qu'ils établissent des bases. Souvenez-vous de 22 000 hectares qu'on l'a retrouvé au Congo de Brazzaville. Là le tableau devient de plus en plus clair on voit dans quelle direction ça s'en va donc les gens se positionnent pour une future guerre en Afrique dont l'enjeu sera les matières premières de la République démocratique du Congo. Je vous signale que l'Afro a fini en Égypte un pays très proche des États-Unis sauf que à l'époque de Gamal l'Égypte a déjà fait une guerre pour les Canadiens ils ont toujours eu une position je ne dirais pas ambigu c'est des velléités de souverainistes dans leur tête c'est-à-dire ils se disent les États-Unis soutiennent l'armée égyptienne mais l'armée égyptienne peut s'acheter des avions russes il y a des velléités d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et l'Europe l'a compris il s'est dit s'il y a un pays où on peut aussi aller bien parler c'est l'Égypte après ce qui s'est passé où il y a une grande organisation juive qui a été interdite de fonctionner en Russie la Russie qui a toujours été d'une certaine manière proche d'Israël Israël qui est très proche des États-Unis c'est-à-dire ils ne s'interdisent rien vous avez beau être les amis des Américains s'ils peuvent aussi parler avec vous ces questions d'intérêt ces questions des rapports de force donc ils ont bien choisi leur pays l'Égypte l'Afrique du Sud non ils ont choisi bien leur pays l'Égypte les Cameroun les Congo-Brazzavie et les États-Unis ont aussi bien choisi leur pays l'Afrique du Sud les Congo et les Rwanda tandis que les autres là ils vont au Ghana ils vont partir au Kenya en tout cas ils vont s'éparpiller un peu partout pendant ce temps les dirigeants africains qu'est-ce qu'ils font dans la posture d'une jolie femme très heureuse de se faire draguer par tout le monde l'esclave utile en fait et ça c'est vraiment déplorable et l'Afrique n'aura plus que ses yeux pour pleurer comme ça s'était passé d'ailleurs à Berlin alors on va terminer donc avec la visite de Nancy à Taïwan malgré les menaces proférées par la Chine qui disait d'ailleurs que ceux qui jouent avec le feu finiront par se brûler et la Chine fait toujours ce qu'elle dit à quoi peut-on désormais s'attendre ? Nancy Pelosi qui est la présidente disons le numéro droit de l'État américain est arrivée à Taïwan c'est déjà une question de politique intérieure aux États-Unis les élections demi-mandats arrivent les démocrates avec l'inflation la guerre en Ukraine la crise économique ils sont en très mauvaise posture et il y a aussi des questions sociétales telles que les droits à l'avortement les droits au port d'armes et tout ça ils ne sont pas très sûrs de gagner les élections demi-mandats alors ils vont faire ce que les États-Unis savent faire provoquer à l'international souder toute la nation derrière les présidents qui défend soi-disant les intérêts des États-Unis à l'étranger et consolider la réputation de la nation indispensable la nation qui exporte la démocratie la nation qui se bat pour la liberté donc c'est d'abord une question de politique intérieure au niveau des États-Unis c'est par rapport aux élections demi-mandats je voulais juste rappeler à nos téléspectateurs que Nancy Pelosi c'est quand même la présidente de la chambre des représentants des États-Unis et c'est une démocrate je crois oui c'est une démocrate voilà donc quand elle arrive à Taïwan même si le président Biden affirme que la politique américaine vis-à-vis de la Chine n'a pas changé c'est-à-dire ne reconnaître qu'une seule Chine il n'y a que l'ambassade de la Chine aux États-Unis Taïwan appelons cela entité étatique donc ils disent bon pour nous il n'y a qu'une Chine mais si il n'y a qu'une Chine avant d'aller à Taïwan il faut que la Chine continentale valide or comme la Chine continentale ne veut pas c'est de la provocation pour des raisons de politique intérieure mais cette provocation aussi c'est par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ikraine ça s'est passé de la même manière Taïwan devrait s'en inspirer en se disant les Américains ne vont pas venir se faire trouer la peau pour défendre les Taïwanais comme ils ne le font pas avec l'Ikraine qui les a suivis dans cette aventure qui sont en train de payer très cher alors maintenant ce que les Américains veulent savoir c'est juste où peut aller la Chine est-ce que la Chine va attaquer Taïwan pour qu'il y ait vraiment une guerre déclarée mais en cas de guerre la Russie s'est prononcée clairement qu'elle va se ranger du côté de la Chine et ils vont se battre ensemble puisque vous posez déjà la question jusqu'où peut aller la Chine maintenant la Chine va aller très loin d'abord ils ont commencé par entre guillemets violer l'espace aérien de Taïwan plusieurs fois ils font des manœuvres militaires à balles réelles ce qui est déjà dangereux pour Taïwan ils ont commencé à prendre des sanctions économiques il y a certaines choses certains fouilles qui ne vont plus importer avec la crise qu'il y a aux Etats-Unis ça va un peu étouffer l'économie américaine et je pense qu'après le départ de Nancy Pelosi ils vont y aller mollo mollo d'abord par une série des sanctions économiques et s'ils estiment qui peuvent mener la guerre ils n'hésiteront jamais si lorsque Gingrich le républicain est allé à Taïwan il était aussi président de la chambre des représentants un républicain à Taïwan c'était en 1997 si je me trompe oui 1997 à l'époque la Chine a protesté mais n'a pas proféré des menaces parce qu'à l'époque la Chine était faible la Chine de 1997 ce n'est pas la Chine d'aujourd'hui et les Etats-Unis en faisant ce genre de test lorsque les autorités chinoises parlent en langage peu diplomatique qu'on ne doit pas s'amuser avec le feu que la Chine ne restera pas les bras croisés je crois que la Chine fera quelque chose mais ce que la Chine fera ne dépendra que de son agenda ils peuvent par exemple attendre les élections demi-mandats ils vont mettre Taïwan sous pression et attendre juste les élections demi-mandats lorsque les démocrates auront perdu et ils peuvent attaquer Taïwan mais ce qui est sûr c'est qu'ils en ont les moyens et qu'ils sont vraiment déterminants à le faire la seule chose qui les retient c'est que les populations de Taïwan c'est des Chinois et la Chine ne va pas se permettre de tuer d'autres Chinois même s'ils vivent dans un état ou dans une province comme ils disent dissidente ils vont y aller molo molo pour faire les moins de dégâts possibles mais ils vont mettre Taïwan sous pression ils vont violer leur espace entre guillemets espace maritime ils vont violer leur espace aérien ils vont prendre des sanctions parce qu'il y avait quand même des accords où il y avait quelques échanges économiques est-ce que réellement est-ce qu'on peut on peut s'attendre comme l'a fait d'ailleurs la Russie en Ukraine une évasion clairement envahir Taïwan c'est une possibilité qui n'est pas à exclure parce que maintenant la Chine en a les moyens bon ils ont un porte-avions il y a les porte-avions Ronald Reagan qui s'est rapproché des côtes là la Chine en a les moyens c'est la plus grande puissance maritime au monde pour le moment bon en nombre des militaires ils en ont beaucoup ils ont des missiles balistiques ils sont capables de les faire la seule chose qui peut retenir la Chine c'est de minimiser des coûts humains parce que les Taïwanais ne l'oubliez pas c'est des Chinois donc ils vont chercher que ce soit quelque chose de chirurgical pour épargner le plus possible les populations civiles c'est ça que les Russes aussi font en Ukraine les gens se demandent pourquoi les Russes qui ont les moyens ne font pas une offensive pour éviter un maximum de victimes tout l'est de l'Ukraine c'est des populations russophones l'oncle se trouve en Russie la tante se trouve en Ukraine ils parlent la même langue les fils se trouvent en Russie les cousins se trouvent en Ukraine et ça rend finalement ça rend l'opération beaucoup plus complexe oui 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 et la Chine est butée aussi au même problème ce sont les mêmes populations même culture même langue même ex-pays avant 1949 1949 c'est pas longtemps il n'y a pas loin donc ils y vont mollo mollo que par rapport à cela mais ils vont y aller ils vont commencer par des sanctions économiques ils vont faire des provocations parce que pour eux l'espace aérien de Taïwan c'est leur espace donc ils vont le violer comme ils veulent ils vont faire leurs manœuvres militaires ils vont se rapprocher des ports ils vont voilà ils vont faire beaucoup de choses mais je pense que connaissant l'enjeu aux Etats-Unis ils ne vont pas aider Biden à gagner ses élections en attaquant Taïwan tout de suite qu'est-ce qui justifie finalement cette posture belliqueuse des Etats-Unis où malgré finalement les menaces proférées par la Chine Nancy est quand même allé à Taïwan ce qui justifie cette posture les Etats-Unis par essence c'est inscrit dans l'ADN c'est un pays violent belliqueux ce jeune Etat très jeune qui est né en 1776 246 ans d'âge a mené a vécu toute sa vie à guéroyer ils ont guéroyé pendant 200 ans sur 246 ans pourquoi en est-il ainsi ? c'est parce que l'économie américaine est basée sur sa puissance militaire et sur les complexes militaires et industriels c'est lui qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois dans tous les domaines les meilleurs ingénieurs même Internet qu'on a aujourd'hui même Internet c'est les complexes militaires et industriels ils sont allés jusqu'à les provoquer une guerre au Vietnam juste pour fournir les armes à l'armée les napalmes les hélicos les avions ces complexes militaires et industriels les jours où les politiques que ces gens tiennent vont arrêter avec la guerre croyez-moi tout un pan de l'économie américaine va s'effondrer et ces pays ne vaudra plus rien sur le plan Internet c'est ce qui peut justifier évidemment la fourniture d'armes en Ukraine depuis un certain temps on entend en termes de milliards d'armes qu'on fournit en Ukraine alors qu'on sait bien que c'est pas évident que l'Ukraine puisse gagner cette guerre mais on continue à fournir les armes tant qu'on fournit les armes on fait vivre l'industrie aux Etats-Unis le problème ce n'est pas parce qu'ils adorent les Ukrainiens le problème c'est parce qu'il y a des gens aux Etats-Unis qui doivent se remplir les poches lorsqu'il y a la famine en Etiopie avec un milliard de dollars on finit la famine en Etiopie mais lorsqu'on va dépenser des sommes astronomiques quand j'entends des sommes qu'ils sortent pour fournir des armes en Ukraine la guerre en Irak on ne dit pas aux gens c'était les catombes pour l'armée américaine et heureusement pour eux ils récritaient en Amérique latine ils vous donnent la nationalité américaine comme chair à canon mais en Irak combien ils dépensaient jusqu'à 3 milliards de dollars par jour en Irak et dès que la guerre en Irak se termine guerre de basse intensité en République démocratique du Congo guerre de basse intensité en République démocratique du Congo on met Cuba sous embargo et on veut faire la guerre au Venezuela bon on trouve la possibilité de la faire en Ukraine bon on s'est dit avec l'Ukraine bon la façon dont vont les choses les Russes sont trop puissants ça devient un peu trop risqué bon on va ouvrir un front en Chine parce que la guerre du Vietnam a rapporté gros c'est toujours ça et regardez sur le plein terme les commerces des armes il faut que les villes américaines soient des villes violentes pour que l'association des armes des détenteurs des armes américaines puisse se faire beaucoup d'argent c'est eux qui décident qui sera élu qui ne sera pas parce que c'est un lobby très puissant alors ne touchez pas aux armes à feu en interne une société très violente où tout le monde doit avoir une art et à l'international on veut que le monde soit à l'image des Etats-Unis un monde violent et belliqueux et on se fait beaucoup d'argent c'est des enjeux économiques énormes et certains présidents qui ne suivront pas les complexes militaro-industriels américains dans cette aventure finissent par mourir Kennedy doit en savoir quelque chose voilà en tout cas merci monsieur Keryn Maïzo je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique vous étiez conférencier aussi conférencier merci de ce complément vous étiez donc en train d'intervenir sur la situation qui prévoit actuellement à qui ça ça j'allais dire en RDC notamment cette crise entre la population congolaise qui ne veut plus voir la Mo Musco et on a fait un petit tour sur l'international en tout cas merci d'avoir disposé tous ces temps pour nos téléspectateurs à vous aussi mesdames et mesdames et messieurs grand merci de nous avoir encore fait confiance surtout n'oubliez pas de liker et de partager si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Télert TV alors ne manquez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes on se dit à très bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501